Je suis le responsable du service de protection électrique. Je suis le responsable du service de protection électrique. Je suis le responsable du service de protection électrique. Il y a eu un incident généralisé sur le réseau de Sanélec et sur le réseau interconnecté. Nous ne sommes pas seuls sur le réseau, il y a aussi le réseau de l'Invest. Mali est parti, Mauritanie est aussi en partie à cause de cet incident-là. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un défaut de maintenance. Comme nous avons fini en journal Operatorbi, les équipes de maintenance ont fait la maintenance du poste. Les équipes de maintenance ont fait le plus de travail le mardi 17 août. Nous sommes ici, on a coupé tout le monde. On a fait le maintenance du poste, on a défendre l'histoire. Mais malheureusement, il y a eu des défauts qui ont fait la maintenance du poste. La défauts, heureusement, il y a eu quelques perturbations, mais heureusement que les groupes ont déclenché. On a remis immédiatement. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'équipe de 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 l'équipe. Donc, vous n'avez pas besoin de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le système électrique, l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils ont passé la nuit ici à Tchouana. Ils ont vu les déparés de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le départ de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, il y a eu des clients qui ont fait le réploi. Mais pour améliorer la qualité du service, ils ont fait le réploi pour les dérôler. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le poste qui est en train d'être construit. Il faut que je ne peux pas remplacer le poste de Tchouana qui est un peu vide. Donc, il faut prévoir, incha'Allah, une mise en survie. En mars 2000-2017. Pour ce que vous avez, incha'Allah, un problème de finance, incha'Allah, d'une année ou quoi. Donc, comme vous le savez, hier, on a subi quelques perturbations ici au poste de Tchouana, qui a entraîné un blackout sur le réseau interconnecté et sur le RIMA, donc le réseau de l'OMS de Monenthali et de Mauritanie. Donc, l'incident provient d'un défaut sur la cellule Kaoulak Sud qui a entraîné la perte d'appareillage. Donc, là, comme vous le constatez, les équipes sont en train de travailler de pied ferme pour remettre en exploitation le départ Kaoulak Sud. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'équipe chargée de faire la maintenance chaque trois mois et chaque six mois était passée le 17. Donc, c'est même consigné dans le carnet de l'opérateur. Ils ont eu à faire tous les travaux de maintenance de ce poste-là. Et malheureusement, hier, on a eu une défaillance technique qui a entraîné cet incident. Voilà. Et puis, vous, là, c'est le réseau interconnecté, vous dites, le RIMA, il y a beaucoup d'installations. Est-ce que le travail se fait au quotidien ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un opérateur qui est là, qui veille aux installations 24 heures sur 24. Indépendamment de ça, l'équipe qui quitte Dakar, il y a une équipe qui est basée à Dakar, vient partout dans les régions chaque trois mois pour faire la maintenance de ces enseignements-là. Donc, comme vous avez eu à le constater aussi, il y a un chandier qui est en cours. Donc, c'est un poste. Donc, le poste-là, il a atteint sa durée de vie. Donc, actuellement, on prévoit de mettre en service d'ici mars 2017 un nouveau poste qui sera beaucoup plus fiable, qui va comporter des enseignements de dernière génération. Donc, pour assurer la qualité de service dans la zone de Thiesse et Hambourg. Est-ce qu'il y a un système de protection ? Il y a une alerte au niveau de l'Occionale et partout au niveau national ? Il y en a. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le système est géré depuis Mbaw. Donc, on a des dispachings qui sont censés exploiter le réseau à distance. Donc, tout le système de protection, tout le système d'exploitation, tout le système de maintenance est centralisé quelque part. Maintenant, une défaillance arrive. Bon, c'est arrivé. On a eu un blackout, quelques perturbations. On a remis dans les 11 heures qui ont suivi. On est en train de travailler pour que ce phénomène puisse ne pas se reproduire. Et la solution à l'immédiat ? Le courant est rétabli ? Est-ce pas de termes de termes de termes ? Est-ce suffisant ? Le courant, il est rétabli. Hier soir même, on a eu quelques perturbations, mais ça, c'est limité à Tchona. Donc, hier soir, comme vous l'avez constaté, on n'a pas eu de blackout. Les équipements ont été remis en service. Les clients ont été alimentés. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'équipe, dès qu'on a été informé de la situation, il y a l'équipe déjà qui est basée à Tchess, qui est venue sur place pour reprendre immédiatement les premiers clients. Et il y a une équipe complète. Tous les travaux qu'on avait déjà à Kaulak ou dans les autres régions ont été annulés pour mettre le paquet sur les équipements en poste de Tchona pour qu'ils reprennent le service.